C'est la famille des oeillets d'end, c'est un oeillet d'end de vivace qui va repartir chaque année, qui va s'abîmer l'hiver mais qui repartira au printemps à condition qu'il n'ait pas les pieds dans l'eau, forcément. C'est une plante originaire du Mexique, on l'appelle estragon du Mexique parce qu'on peut romatiser les plats avec ses feuilles qui ont un goût délicat de fenouil ou d'estragon. Elle fleurit, c'est vrai, mais elle fleurit pas longtemps et elle fleurit qu'une fois. On peut récupérer la graine, c'est possible, on peut manger la fleur aussi, elle a un intérêt en cuisine. Mais la fleur, on va pas l'avoir tout le temps, on l'aura qu'une fois dans l'année. C'est une plante qui peut monter jusqu'à un bon mètre 20 quand même, et que je cultive aussi à la mi-ombre, parce que le goût est plus sympa et plus délicat à la mi-ombre qu'en plein soleil, surtout avec les grosses chaleurs du sud. C'est persistant en condition que l'hiver soit pas rigoureux, voilà. Ça gèle à combien ? Chez moi, elle a résisté, les pieds au sec quand même, bien drainés à moins 14. Moi, je ne l'ai jamais taillé, je le taille pour le consommer, mais je ne le taille pas pour le tailler, pour que ça devienne plus fort. Non, ça ne se taille pas, c'est une panne de feignant. Elle va accompagner, par exemple, quelques feuilles sur un poisson qu'on fait en papillote, avec du gros sel et puis un filet d'huile d'olive, voilà, ça suffit, c'est superbe. L'intérêt de cette plante, c'est que son goût reste subtil, c'est ça qui est bien. C'est ça ? C'est ça ?